Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce rendez-vous au quotidien. Depuis les années 90, les organismes génétiquement modifiés ont investi nos assiettes. Alors sont-ils nocives pour la santé et pour l'environnement ? Les études actuelles se contredisent, donc difficile d'avoir du recul sur de telles manipulations. Cependant, les consommateurs sont en droit d'être informés sur la présence ou non d'OGM dans leurs aliments. Un cheval de bataille mené par le président de l'association Stop OGM Pacifique. Mon invité du jour est Frédéric Guérin. Bonsoir. Bonsoir. Alors actualité oblige, le gouvernement a pris un arrêté et un projet de délibération concernant la réglementation sur les OGM. C'est un premier pas. Est-ce que vous en êtes satisfait ? Partiellement, on est satisfait parce que ça représente trois ans de travail pour notre association, on a été entendus. On avait peur aussi de ces échéances électorales. On a réussi donc à ce que des mesures soient prises avant les élections. Après, on n'est que partiellement satisfait parce que le contenu ne nous convient pas. Cette loi ne va pas assez loin. Dans cet arrêté, qu'est-ce qui est-il qui ne vous plaît pas ? Dans cet arrêté qui concerne les semences, les semences maraîchères ne sont pas concernées. On ne comprend pas pourquoi. Elles sont concernées les variétés fruitières, les céréales, mais pas les légumes. Donc on s'interroge. On n'en a jamais discuté auparavant. On s'interroge. Concernant le projet de délibération ? On avait proposé que ce soit concerné la restauration. Les parents ont le droit d'être informés si leurs enfants mangent des OGM à l'école. Apparemment, rien n'est prévu à ce sujet. Et puis les délais ne nous conviennent pas du tout. On parle d'une application pour décembre 2016. Donc on pense quand même que les Calédoniens ont le droit d'être informés plus rapidement s'ils consomment ou pas des OGM et surtout qu'ils puissent choisir d'en consommer. Y a-t-il des notions qui font référence à l'interdiction de produits manufacturés de viande ou de poisson qui contiennent des OGM ? Ici, en Nouvelle-Calédonie, dans cette délibération, apparemment non plus, ce n'est pas prévu. Nous, on l'avait proposé, mais ça n'a pas été retenu. Donc on a des interrogations. Après, on souhaite en savoir un petit peu plus sur le contenu de la loi. Au niveau de la région, quels sont les premiers pays qui utilisent des OGM et qui sont du coup dangereux, si je puis dire, si on peut en parler ainsi, ou représentent une menace pour la Nouvelle-Calédonie ? Il y a deux grosses menaces dans la région pacifique pour les cultures OGM. C'est Hawaï. Hawaï, c'est vraiment le laboratoire des OGM pour les Etats-Unis. Il y a plus de 5000 expérimentations d'OGM différents qui ont été réalisées. Ensuite, l'autre grosse menace dans la région, c'est l'Australie, qui a deux grosses cultures commerciales d'OGM, le coton et le colza, et de nombreux essais. Et le blé ? Et le blé, voilà. L'Australie prévoit de commercialiser du blé OGM pour 2015. Ça va être le premier pays au monde à le faire. Et 99% du blé consommé en Nouvelle-Calédonie est importé d'Australie. Donc le blé, ce n'est pas seulement le pain, c'est aussi toutes les pâtes alimentaires qui sont fabriquées ici. Mais quelles sont les actions du coup de Stop OGM pacifique en Nouvelle-Calédonie et dans la région ? Nous, on informe, on sensibilise, on travaille aussi avec les institutions, le gouvernement. On collabore, on est dans une démarche constructive, on est entendu. Ensuite, on a fait quelques marches dans la rue. On a fait deux marches contre Monsanto dans la rue. Et puis, on collabore avec d'autres associations dans la région pacifique. Et vous réalisez une base de données ? Voilà. Ce qu'on veut, il y a un manque de visibilité aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des OGM cultivés dans la zone pacifique ? C'est extrêmement difficile de le savoir. Donc, nous, ces prochains mois, on a un projet de réaliser une base de données pour que cette information soit accessible. Donc, pour plus d'informations, rendez-vous sur votre site internet www.stopogmpacifique.org. Et si vous souhaitez revoir cet entretien, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet www.ncpremière.nc. Merci de votre attention. Restez avec nous. Dans quelques instants, votre édition régionale. L'info continue. Retrouvez-nous à 19h30.